9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddei sur Europe 1. Bonjour, bon dimanche, ça y est, Elon Musk est propriétaire de Twitter qu'il a payé bien trop cher. Il vient de licencier la moitié du personnel et parle déjà de rendre le réseau social en partie payant. Fabrice Eppelboin, bonjour, qui va nous expliquer de quoi il retourne. Je recevrai ensuite le critique d'art Hector Hobal, qu'au moment où des activistes écologistes se mettent à jeter du kitchop sur des toiles de maître dans les musées, lui commence un nouveau spectacle, toute l'histoire de l'art moderne en moins de deux heures. Une sacrée gageure. Et l'on terminera l'émission avec Eddie Mitchell qui publie « Des lilas à Belleville », le récit de ses 14 ans quand on l'appelait « Petit Claude » et qu'il s'apprêtait à basculer dans la délinquance. Fabrice Eppelboin, vous enseignez à Sciences Po la guerre informationnelle. Alors Elon Musk a payé Twitter 44 milliards de dollars alors que l'entreprise perd 4 millions par jour. Est-ce qu'il peut espérer la rendre rentable en licenciant la moitié du personnel comme il vient de le faire ou en faisant payer les utilisateurs pour disposer d'un compte certifié ? C'est un début et c'est vrai qu'il y a un très très long chemin avant que Twitter devienne rentable. C'est une entreprise qui a dû avoir deux années de rentabilité sur ses 15 ans d'existence. C'est catastrophique d'un point de vue financier. Évidemment, 44 milliards pour un gouffre financier, ça commence à faire très 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 cher. Donc il est clair que même si à l'évidence Elon Musk n'a pas acheté ça pour faire une plus-value, il va falloir quand même se retrousser les manches et au moins éviter ces pertes colossales d'argent que Twitter accumule. Pour 44 milliards, j'ai fait mes petits calculs, il aurait pu acheter la Société Générale dont la capitalisation en bourse est de 21 milliards, plus Publicis, le numéro 1 mondial de la publicité pour 14 milliards et demi, plus Accor, le premier groupe hôtelier européen qui ne vaut que 6 milliards mais possède quand même 5200 hôtels à travers le monde. Voilà, ça fait déjà 41 milliards et avec les 3 milliards qui restent, il aurait pu acheter Jean-Claude Decaux, le roi de l'affichage publicitaire, mais non, il a préféré s'offrir Twitter qui perd 4 millions par jour. Vous pouvez nous expliquer ce mystère ? Déjà, ces chiffres reflètent le décalage immense de fortune entre le continent américain et l'Europe. Avec sa fortune personnelle, Elon Musk pourrait acheter quelque chose comme un quart du CAC 40. Et ça n'est qu'un, alors certes c'est le plus gros milliardaire, mais les milliardaires de cet acabit, les Etats-Unis en comptent plusieurs, la Chine également. On est face à des gens qui ont atteint un niveau de fortune qu'on n'avait jamais connu dans l'histoire du capitalisme. Ça donne le tournis. Après, encore une fois très clairement, 44 milliards, il n'a pas acheté Twitter pour le revendre demain 90 milliards et faire une plus-value considérable. Ce n'est absolument pas une opération financière. Et de toute façon, il a déjà 230 milliards de fortune de personnel, il n'a pas besoin de plus d'argent que ça. On ne peut pas utiliser 5 jets privés en parallèle, avoir 18 yachts, ça n'a aucun intérêt. Il y a un moment, trop c'est trop. Et je pense qu'Elon Musk, n'étant pas non plus un parfait jouisseur, très clairement, il est en train de se payer autre chose qu'une carrière d'entrepreneur. Il a parlé d'abonnements payants ou de facturer les utilisateurs pour qu'ils puissent disposer d'un compte certifié. Ce qui n'est pas au goût de tout le monde. Le célèbre romancier Stephen King, qui a près de 7 millions d'abonnés sur Twitter et dispose d'un compte certifié, a posté un message qui a fait le tour du réseau social, je le cite, « 20 dollars par mois, merde, il devrait me payer. Si ça se met en place, je disparais. » Elon Musk s'est senti obligé de marchander, que diriez-vous de 8 dollars ? Et Stephen King ne lui a même pas répondu. C'est à croire que Stephen King est complice dans une opération marketing, mais ce n'est certainement pas le cas. C'est tout à fait le style de Musk. Je pense qu'il a lancé 20 dollars histoire d'engager la conversation. Il n'a jamais eu d'idée précise sur le prix. Ou alors, il avait une idée très précise de 7,99 dollars dès le départ. Et il a cherché justement ce genre d'interaction avec du VIP pour donner l'impression d'une conversation. Maintenant, très honnêtement, c'est une option, l'option à 8 dollars. Pour les comptes certifiés, il faut expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit. Jusqu'ici, le compte certifié, c'est un titre de gloire attribué à une élite qui permet de se distinguer parmi les autres utilisateurs de Twitter comme appartenant à cette élite. L'attribution de cette pastille est plus ou moins arbitraire, extrêmement difficile. C'est vraiment une petite élite qui affiche fièrement sa pastille. Et cette petite élite n'est pas du tout contente, mais pas du tout. L'idée que le moindre prolétaire, avec 8 euros par mois, puisse se payer les mêmes particules sur Twitter, ça ne lui plaît pas du tout. Que ce soit Stephen King ou des autres, vraiment, ça ne lui plaît pas du tout. Mais c'est seulement le compte certifié ou ça donnerait, on sait bien qu'Elon Musk adore filer des options ? C'est très clairement, on est en train de s'acheminer vers la même relation à Twitter que celle qu'on a avec une Tesla. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite, enfin une grosse élite, c'est-à-dire les utilisateurs payants, qui auront droit à leur pastille. Mais ce n'est pas vraiment l'important. L'important, c'est qu'ils auront droit à une palanquée d'options diverses et variées, comme le fait de pouvoir corriger ses tweets. Ce qui est quand même très utile quand on fait des efforts d'orthographe. Ou quand on dit des horreurs. Ou quand on dit des horreurs. Alors j'imagine qu'on ne pourra pas corriger au-delà de quelques minutes après publication, mais malgré tout, c'est quand même très utile. On pourra poster des vidéos plus longues, on pourra monétiser des contenus. Et puis il va y avoir une palanquée d'outils, d'options qui vont apparaître au fil de l'eau, qui seront plus ou moins intelligentes, plus ou moins stupides, plus ou moins rigolotes. Et au final, on va avoir les utilisateurs de Twitter gratuits, qui auront exactement le même Twitter qu'aujourd'hui, en termes de fonctionnalités. Et puis, cette nouvelle élite, qui sera beaucoup plus vaste que la précédente, qui, elle, régulièrement découvrira des fonctionnalités et fera joujou avec. Ça ne devrait pas être un drame et ça devrait effectivement rapporter suffisamment d'argent à Twitter pour commencer à redresser là-bas. L'argument d'Elon Musk, c'est qu'il faut bien payer les factures. Que Twitter perd plus de 4 millions de dollars par jour et que l'on ne peut pas compter seulement sur la pub. Mais pourquoi ne peut-on pas compter seulement sur la pub ? Les grandes chaînes de télé américaines se sont financées uniquement par la pub. Alors, les grandes chaînes de télé américaines n'ont pas la charge de censurer et modérer leurs auditeurs quand ils disent des conneries devant leur télé sur leur canapé. Sachant que leurs auditeurs ne sont pas 280 ou 300 millions. En plus, effectivement, ils ont beaucoup moins d'auditeurs. Mais surtout, les auditeurs sont libres de dire absolument ce qu'ils veulent sur leur canapé. Ça ne pose de problème à personne, ça n'a jamais posé de problème à personne. Là, il s'agit de pondérer, censurer les propos tenus par les auditeurs sur leur canapé, qui en l'occurrence est derrière leur ordinateur, sur leur chaise de bureau. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus coûteux. Et il n'y a absolument pas moyen de se payer une modération à la hauteur de ce que la loi, les différents lois exigeraient, qui puisse être financée par la publicité. Ce n'est pas du tout possible. On a un modérateur pour 110 000 personnes sur Twitter. C'est à peu près les mêmes proportions sur Facebook. On a un policier pour 300 citoyens français. Ça donne une idée du décalage. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Alors, vous avez parlé de censure, de modération. Je croyais que c'était le champion de la liberté d'expression totale, Elon Musk. On fait une pause et on en reparle juste après. Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi. On continue le feuilleton Twitter Elon Musk avec Fabrice Eppelboin, qui enseigne à Sciences Po la guerre informationnelle. Et on va voir qu'il s'agit bien de ça, de guerre informationnelle. Elon Musk veut une liberté d'expression totale sur Twitter, nous a-t-on dit. Voilà qu'il fait peur à plus d'un, notamment en France, où l'idée de la liberté d'expression, c'est quand même une idée très vague. On manifeste pour la liberté d'expression. Mais bon, ça s'arrête un peu là. Il faut être honnête, ça fait peur à absolument tout le monde, sauf aux Américains et encore aux Etats-Unis. Ça fait de plus en plus peur, ce qui est très inquiétant pour la situation des Etats-Unis. Mais ça fait peur aussi bien à la France qu'à l'Arabie Saoudite. La grosse différence, c'est que l'Arabie Saoudite, elle est actionnaire de Twitter désormais. Donc, ça devrait rassurer les Français, quelque part. Si les Saoudiens sont au bord, normalement, ils ne devraient pas avoir trop de problèmes avec la liberté d'expression. Par ailleurs, cette information qui circule, notamment en France, sur la volonté d'Elon Musk d'imposer une liberté d'expression totale est totalement fausse. La volonté d'Elon Musk est d'imposer une liberté d'expression qui soit conforme au droit local. Et la seconde partie de cette phrase a été habilement enlevée pour sortir juste la première. Mais il n'a jamais eu l'intention d'imposer la liberté d'expression à l'américaine, à la Terre entière. Elon Musk est plutôt du côté républicain. En tout cas, un truc qui est clair, c'est qu'il n'est pas démocrate. Cette volonté expansionniste et universaliste de la démocratie américaine, c'est les démocrates. De la même façon que c'est plutôt la gauche française qui a porté l'universalisme des valeurs républicaines de la France. C'est la même chose aux Etats-Unis. Là, on a affaire à un cran politique qui n'a pas cette volonté expansionniste et d'imposer quoi que ce soit. Mais qui a une notion de la liberté d'expression aujourd'hui qui est qualifiée de Trumpesque. Alors, qui est malheureusement qualifiée de Trumpesque, mais qui est juste américaine. Il y a encore quelques décennies, la liberté d'expression totale et absolue, c'était le fondamental de la politique aux Etats-Unis et de la nation américaine. Il faut quand même rappeler que c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Et que juste derrière, vous avez le second amendement qui est non pas le droit à porter des armes, mais le droit à se constituer en milice armée pour défendre ses libertés fondamentales contre un Etat qui serait intrusif. Donc très concrètement, le jour où le premier amendement, la liberté d'expression, est remis fondamentalement en question aux Etats-Unis, c'est la guerre civile. C'est écrit dans leur Constitution. En France, on n'a jamais eu de liberté d'expression. On a plus de 200 lois qui la contraignent, que la plupart des gens, à commencer par moi, ne connaissent pas. Mais il y a vraiment une multitude de lois qui donnent des contraintes sur liberté d'expression. Et finalement, on a injecté, comme dans tous les autres pays du monde, de liberté d'expression à travers les réseaux sociaux. Le premier pays qui a réagi, j'allais dire mal réagi, mais pas forcément, à cette injection de liberté d'expression, c'est la Tunisie. Et le printemps arabe qui s'en est suivi. Là, 15 ans plus tard, on commence à avoir ces mêmes effets, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Où la liberté d'expression, on s'aperçoit qu'il y a un trop-plein qui pose d'énormes problèmes et qu'on n'a pas la moindre idée de comment gérer ça. Ce qui nous sauve par rapport aux Etats-Unis, c'est que nous, on n'a pas de seconde amendement et on n'est pas armés. Mais les Etats-Unis sont devant une crise existentielle, absolument existentielle. Les Etats-Unis ont du mal à se rendre compte de ça. Alors, on sait qu'aujourd'hui, bien des Etats voudraient légiférer contre les fausses informations. Le problème, c'est que Donald Trump ou Joe Biden ou Vladimir Poutine ou Emmanuel Macron ou Vladimir Zelensky, pour ne citer qu'eux, n'ont pas du tout la même définition de ce qu'ils considèrent comme des fake news. Encore une fois, la liberté d'expression, ça ne signifie pas la même chose aux Etats-Unis, en France. C'est une notion extrêmement variable. Alors, en France, il y a quand même pas mal de gens qui s'imaginent vivre dans un Etat où il y a une liberté d'expression. C'est on ne peut plus faux. C'est probablement l'une des démocraties avec le moins de liberté d'expression. La France a longtemps été le champion du monde de la censure sur Twitter, en termes de demandes officielles faites à Twitter. Aujourd'hui, elle est toujours dans le peloton de tête des censures sur Twitter. Après, la vraie problématique qui se pose à des pays comme la France, contrairement aux Etats-Unis, c'est de faire la preuve à leur population de leur caractère démocratique, ce qui est de moins en moins évident. Et dans la mesure où on a été en veille de culture américaine depuis fondamentalement la fin de la Seconde Guerre mondiale, on patauge dans cette confusion culturelle qui fait qu'on est persuadé que la liberté d'expression est un fondamental de la démocratie. C'est absolument pas vrai en France. Et on risque de s'en apercevoir de façon douloureuse. Donc, pas de liberté d'expression totale sur Twitter en France. En France, on n'y a pas. Ou en France, ou ailleurs. Ce sera en fonction des lois. Mais bon, Twitter, comme tous les réseaux sociaux, a quand même une influence considérable sur le plan politique. Aux Etats-Unis, c'est évident déjà. Ah, colossal ! Pas que aux Etats-Unis. Pas que aux Etats-Unis, mais en l'occurrence, les deux dernières campagnes présidentielles ont été affectées, d'une manière ou d'une autre, par Twitter. Non, pas par Twitter. La campagne présidentielle qui a vu Trump arriver au pouvoir a été très lourdement impactée par Facebook. C'est l'affaire Cambridge et Etika. Et ça met en branle une technologie absolument fascinante d'une complexité extrême, destinée à manipuler de façon très sophistiquée l'opinion de chacun d'entre nous. C'est assez fascinant et ça mérite une émission, d'ailleurs, qu'on a déjà faite. À ce sujet. La seconde campagne présidentielle américaine, elle a été totalement perturbée par Twitter. La dernière donc ? La dernière, celle qui a vu Joe Biden arriver au pouvoir. Elle a été perturbée de façon, elle, beaucoup plus rudimentaire. On a censuré une information qui aurait très certainement pu faire basculer l'élection, qui est l'affaire d'Hunter Biden. Hunter Biden qui est le fils de Joe Biden. Biden qui avait une multitude d'affaires pas très nettes en Ukraine et qui, par ailleurs, avait de fâcheuses habitudes qui sont à la limite de la pédophilie, surtout quand ça s'accompagne aux consommations de drogue. Donc, c'est vraiment quelque chose de très lourd qui aurait pu vraiment impacter l'élection. – C'était Hunter Biden, c'était pas Joe Biden. – C'était pas Joe Biden, mais c'était le fils de Joe Biden. Le simple fait qu'il fasse des affaires avec des oligarques ukrainiens était suffisant pour radicalement changer la phase de l'élection et surtout poser d'énormes questions une fois que Joe Biden était au pouvoir et une fois que la guerre en Ukraine avait commencé. – Et ça a été censuré par Twitter ? – Ça a été censuré par Twitter, ça a été censuré par la suite, par tous les réseaux sociaux et Joe Biden, et par la suite, Donald Trump a été censuré également sur Twitter et sur Facebook. Mais c'est très clairement une intervention parfaitement arbitraire, c'est-à-dire en dehors de l'état de droit, d'un procédure juridique ou quoi que ce soit, venant de Twitter qui a eu un impact très lourd sur l'élection. Donc les deux dernières présidentielles américaines ont été… – Donc c'est ça qu'Elon Musk a acheté, c'est ce… – C'est exactement ça qu'Elon Musk a acheté et ça vous permet de comprendre cette espèce de panique qui envahit tout un camp politique qui fondamentalement est dans une espèce de jeu totalement hypocrite où ils ne peuvent pas exprimer clairement leur crainte qui est « Mon Dieu, Elon Musk va truquer les élections », tout simplement parce qu'exprimer cette crainte se virait à portée comme réponse. Mais oui, Twitter a déjà truqué l'élection précédente et vous êtes complice de ça. – Merci Fabrice Eppelbois. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Hector Obal qui les critique d'art.